Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les équilibres acido-basiques dans laquelle je vais présenter la notion d'acide fort et d'acide faible. Je vais commencer tout d'abord avec une solution d'acide chlorhydrique. Je vais prendre une solution d'acide chlorhydrique de concentration en soluté C0 qui est de 3,010-2 mol par litre. Et donc je vais mesurer le pH de cette solution. Donc je mesure un pH de 1,52. A partir de ça, je vais faire l'étude de cette solution d'acide chlorhydrique. J'ai l'équation correspondante qui est HClac plus H2O liquide en équilibre avec H3O plus Ac plus Cl-ac. Je vais faire mon tableau d'avancement. Je pars avec une quantité de matière C0V. L'H2O est le solvant donc on ne va pas tenir compte de sa quantité de matière. Et j'ai pour le moment 0 mol de H3O plus et de Cl-ac. Je fais la réaction à l'équilibre. J'ai donc C0V moins Xec et j'ai formé Xec mol de H3O plus et Xec mol de Cl-ac. A partir de ça, connaissant le pH, je peux en déduire que Xec est égal à H3O plus Ac fois V d'après le tableau d'avancement. Et avec le pH, donc 10 puissance moins pH fois V. Ensuite, je vais pouvoir déterminer donc Xm, l'avancement maximal, si je considère que ma réaction est totale. Donc dans ce cas-là, C0V moins Xm égale 0. Donc Xm est égal à C0V. Connaissant Xm et Xec, je vais donc pouvoir en déduire le taux d'avancement final, taux qui est égal à Xec sur Xm. Et ici, j'obtiens donc 10 puissance moins pH sur C0. Je vais donc pouvoir faire le calcul, taux égale 10 exposant moins 1,52 sur 3, 10 moins 2, ce qui me donne ici une valeur de 1. Je vois qu'un taux d'avancement de 1 correspond en fait à une réaction qui est totale. Donc en fait, je n'ai pas vraiment d'équilibre, j'ai une réaction qui est totale dans le cadre de ma solution d'acide chlorhydrique. Si je recommence maintenant avec une solution d'acide éthanoïque, je prends donc une solution d'acide éthanoïque de concentration 2,010 moins 2 mol par litre en soluté. Je mesure son pH. Cette fois, je trouve un pH de 3,17. Là encore, je vais faire donc mon équation. Donc CH3COH plus H2O qui donne H3O plus plus H3CO moins. Le tableau d'avancement correspondant qui est donc identique à ce que j'ai fait précédemment avec l'acide chlorhydrique. Cette fois, là encore, je calcule XEC qui est égal à la concentration H3O plus fois V, donc 10 puissance moins pH fois V. XM sera égal à C0V, taux toujours XEC sur XM, et je fais le calcul et j'obtiens cette fois une valeur de 3,410 moins 2. Contrairement à tout à l'heure, comme mon pH cette fois est plus élevé, et je n'ai pas donc égalité dans les deux termes, donc j'ai 3,410 moins 2, ce qui signifie que je suis en présence d'un équilibre. J'ai donc coexistence de toutes les espèces ici, à l'état final de ma réaction. On voit donc que suivant les solutions qu'on utilise, certaines se comportent avec une réaction totale et d'autres avec une réaction équilibrée. C'est donc ce qui distingue ce qu'on appelle les acides forts des acides faibles. Un acide totalement dissocié dans l'eau sera appelé acide fort, ce qui signifie ici que pour une concentration C0 en acide, on aura donc H3O+, la concentration qui sera égale à la concentration C0, alors que si on a donc un acide partiellement dissocié dans l'eau, dans ce cas-là on parlera d'acide faible, et donc on aura pour une concentration C0 de cet acide, la concentration H3O+, qui sera inférieure à C0. Donc quand l'acide est totalement dissocié, on dit qu'il est fort, quand il n'est pas totalement dissocié, on dit qu'il est faible. Voyons donc quelques exemples, donc parmi les acides forts, on a donc l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique, à noter que seule la première acidité ici, donc un des hydrogènes de l'acide sulfurique est fort, l'autre n'est pas fort, c'est un acide faible. L'acide iodidrique est l'acide perchlorique. De l'autre côté, des acides faibles, l'acide métanoïque, estanoïque, donc qui sont en lien avec des acides carboxyliques, l'acide fluorhydrique, l'acide hypochlorieux et l'acide cyanhydrique. Ici, eux, qui sont donc des acides faibles. À partir du moment où on a un équilibre, il y aura donc une constante d'équilibre associée à cette réaction. Donc si je reprends mon acide éthanoïque mis dans l'eau, donc c'est H3COH plus H2O qui donne H3O plus plus H3CO moins, donc avec une relation équilibrée. J'ai donc une constante qui est en lien avec la loi d'action de masse qui me dit que Ka, je vais l'appeler Ka, qui est égale à CH3CO moins fois H3O plus sur CH3COH, évidemment ici, donc il s'agit des concentrations à l'équilibre. Je n'ai pas fait figurer les C0 qui correspondent à ma concentration de référence et qui valent une molle par litre. Donc c'est la constante associée à cet équilibre. Je sais que Xec est égal à Tau fois Xm. Tau est défini comme étant Xec sur Xm, donc Xec est égal à Tau fois Xm. Je vais donc pouvoir voir que c'est égal à Tau fois C0 fois V. La concentration H3O plus à l'équilibre ici est égale à la concentration en CH3CO moins à l'équilibre. On l'a vu tout à l'heure dans le tableau d'avancement. Et donc elle est égale à Xec sur V. Et donc c'est égal à Tau fois C0 en divisant ici ça par V. Donc ça fait sauter les V. Ensuite, CH3COH est égal à C0V moins Xec sur le tout sur V pour avoir une concentration. Et donc si je remplace Xec par son expression ici, j'aboutis à C0 facteur de 1 moins Tau. Ce qui fait que si je remplace les expressions de H3O plus, CH3CO moins et CH3COH dans l'expression de la constante KA, j'obtiens KA qui est égal à Tau carré C0 carré sur C0 facteur de 1 moins Tau. Je peux simplifier le carré avec C0 et j'obtiens donc Tau carré C0 sur 1 moins Tau. Je vais donc pouvoir faire le calcul en remplaçant, donc j'avais calculé précédemment la valeur du taux d'avancement final. donc KA est égal à 3,4 10 moins 2 au carré fois 2 10 moins 2 sur 1 moins 3,4 10 moins 2 ce qui me donne ici 2,4 10 moins 5 qui correspond à la constante d'équilibre de l'équilibre de l'acide éthanoïque dans l'eau. Cette valeur n'est pas celle qui va m'intéresser. Je vais calculer ce qu'on appelle le pKa en faisant moins log de KA comme j'avais fait pKa avec moins log de Ke dans une autre vidéo. Et donc pKa est égal à moins log de 2,4 10 moins 5 ce qui me donne 4,6. Et donc c'est cette valeur qui va permettre de caractériser le couple acide-base acide-éthanoïque et ion-éthanoate. Donc cette valeur de 4,6 caractérise le couple acide-éthanoïque et ion-éthanoate et c'est ça qui va m'intéresser ensuite pour définir la notion d'acide fort, d'acide faible et de comparer les forces des acides entre eux. Donc la constante d'acidité est la constante d'équilibre associée à la réaction d'un acide faible avec l'eau. On la note KA et son expression est KA est égale concentration en A- fois concentration H3O+, sur concentration H, chaque concentration étant prise à l'équilibre. Avec KA, donc constante d'acide-éthanoïque et sans unité, H3O+, qui est la concentration molaire en ion-oxonium à l'équilibre en mol par litre, AH et A- les concentrations molaires en acide et en base à l'équilibre en mol par litre également. KA n'a pas d'unité, ici, car en fait, il faut bien penser que chaque concentration est divisée par C0, la concentration molaire de référence, et qui est en lien avec les notions d'activité. On définit également le pKa. Donc le pKa est défini par la relation pKa qui était à la moins log de KA, KA qui est donc la constante d'acidité sans unité. et donc le pKa sera caractéristique d'un couple acide-base et plus la valeur du pKa sera faible et plus l'acide sera dissocié, donc considéré comme fort.